Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul Action, donc aujourd'hui je vais vous montrer mes petits et derniers achats de chez Action, si vous avez pas suivi ce qui s'est passé sur mon compte Instagram je vous invite fortement à vous y abonner je vous ai fait gagner un lot qui vient de chez Action, donc Action a choisi 3 influenceuses pour faire leur concours des 500 000 abonnés et j'étais l'une des influenceuses choisies j'étais trop contente, enfin il y en a quand même pas mal, pas mal, il y a beaucoup de personnes qui font des hauts l'action et qui montent leur petite achat etc et moi ils m'ont choisi, je suis trop contente donc j'ai pu vous faire gagner à 3 personnes un lot Action, vous avez été super content donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram j'ai fait pas mal de concours la dernière fois j'ai fait un concours de ma jolie candle pour gagner une bougie au monoeil avec un collier avec un cristal de C.S. donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner je vous fais des petites surprises quasiment toutes les semaines en ce moment donc mon compte Instagram c'est ElisaBRTOff donc j'ai fait des achats surtout au niveau du ménager je vais pas vous représenter encore et encore mais j'ai acheté des lingettes pour bébés qui sont vraiment bien de chez Action j'ai acheté ça aussi, c'est des lingettes pour nettoyer elles sentent super bon, ça nettoie bien on l'utilise surtout pour la table basse parce que ça salit vachement vite la table basse vu que c'est blanc et ça dégraisse, ça nettoie bien ça sent super bon donc ça j'adore, j'essaie de retrouver donc les lingettes bébés c'est 99 centimes et les Spargo lingettes 99 centimes aussi donc c'est vraiment pas cher 1€ la lingette j'ai pris aussi ça ça je vais vous montrer après comment je vais faire il y a un peu de poussière ça fait pas mal le temps que je l'ai c'est une boîte à thé ça fait longtemps que je voulais une boîte à thé parce qu'on a pas mal de différents thés que ce soit du thé en vrac ou du thé en sachet et j'aimerais bien mettre tous mes thés en sachet là dedans ou que ce soit dans des grosses boîtes ça prenne de la place dans mes placards donc j'ai pris cette magnifique boîte donc ça existe en blanc et en noir donc c'est du faux bois entre guillemets avec marqué T-box c'est transparent sur le dessus donc ça j'ai bien aimé comme ça on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur et voilà comment c'est donc c'est pas très cali on va pas se mentir mais franchement pour le prix 3,29€ je trouve ça pas cher pour mettre du thé moi j'en cherchais depuis longtemps alors ça ils le font aussi en individuel ils font juste un petit cube avec le couvercle transparent et blanc donc je trouvais ça bien aussi mais je voulais en mettre beaucoup plus de thé donc j'ai pris celui-ci ensuite j'ai pris une serviette de bain moi mes serviettes de bain elles sont toutes blanches elles sont comment dirais-je elles ont été bousillées par mon père lors des travaux la première fois parce que mon père il a utilisé mes serviettes blanches pour nettoyer au lieu de prendre un chiffon donc toutes mes serviettes blanches pour faire les trous dans les murs donc pour attraper la poussière ils me servent mes serviettes blanches donc mes serviettes blanches ne sont plus blanches j'ai du mal à les ravoir je vous avoue je galère un peu elles sont toutes rèches à force des lavages elles sont foutues en fait elles sont foutues donc je me suis racheté une serviette comme ceci elle est elle est bleu canard en fait elle est verte elle est un peu verte elle est grande elle est bien j'ai pas trouvé ça grand cher je crois que c'était 3,99€ donc 4€ donc à voir ce que ça donne et si vraiment elles sont bien je prendrais d'autres serviettes comme ça mais ouais parce que mes serviettes elles sont vraiment mortes ça fait des années que je les ai et j'y arrive plus moi le blanc j'y arrive plus dès que t'as un peu de noir du mascara et que tu te sèches le visage bah t'as foutu du noir de partout enfin ça salit super vite donc je trouve que cette couleur elle est trop belle en plus j'adore moi j'adore cette couleur là elle est très très belle donc bah j'ai pris ça et donc ils font aussi les grandes toilettes ils font aussi les petites serviettes de bain donc ils font toute la gamme à l'action n'hésitez pas ils font aussi des super beaux tapis et pour le bain super bien ils sont pas chers par rapport au prix que je vois à Carrefour à Carrefour c'était 9€ le tapis de bain ou même à Jiffy et à Action c'était genre 3 ou 4€ le moitié prix ça ça foncez franchement si vous cherchez un truc comme ça foncez si vous emménagez ou autre Action c'est le meilleur magasin pour faire des affaires parce qu'ils sont vraiment pas chers du tout ensuite je reprends toujours je crois qu'il est plus grand que d'habitude celui-là j'ai repris mon truc pour que ça sente bon c'est vraiment super bien je suis pas déçue c'est de la marque Lenore cette d'Action je l'ai testée j'ai pas aimée parce que le parfum ne reste pas mais celui-ci il sent super bon et je suis pas allergique donc ça c'est cool donc c'est des petites billes comme ça et moi je mets juste un petit bouchon dans le linge pour que ça sente bon et ça je crois que c'est un peu plus grand que ce qu'on voit 210g 3,79€ hop c'est vraiment super bien tu sais des fois Bichette quand je fais mes montages je vois ce que tu fais derrière moi je me dis mais quel petit filou la dernière fois quand je filmais une vidéo je crois que vous l'avez montré il y a Bichette qui est en train de dormir et à un moment genre il secoue sa patte qui est en train de courir dans ses rêves je sais pas il est en train de choper une souris il était content c'est quoi ce petit cul ? petit cul le coussin il est plein de poils il dort toujours sur le coussin ici c'est son coussin préféré genre il dort toujours là et il est plein de poils hein Bichette j'ai un peu plus des poils moi on a pris un canapé gris qui accroche les poils moi j'aimerais bien tester l'autre housse tu vois en rouge là ? ouais mais c'est horrible t'aimes pas ? mais il était beau en magasin IKEA oui en magasin mais pas ici d'où la partie des blancs tu vas mettre un truc rouge c'est pas rouge c'est Bordeaux on va dans notre futur appartement lol bah faut que tu refaises toute la déco pourquoi ? bah non c'est pas rouge c'est Bordeaux et Bordeaux et blanc ça va ensemble j'ai installé il me l'est trop regretté je l'ai déjà utilisé c'est pour mettre sur mon truc à bougie mais là ça fait un peu trop Noël pour moi faut que je le remette à la cave c'est pour mettre en fait sur mon... je vais vous montrer en gros c'est ça et en fait je mets mes bougies dessus et je trouve que ça fait vraiment une petite ambiance assez sympathique et voilà ça je l'avais acheté à Truffaut en moins 70% donc ça valait vachement un coup j'ai refait toute une déco enfin toute la déco de Noël traditionnelle bah je l'ai acheté à Truffaut à moins 70% n'hésitez pas à aller voir mes blogs mes hauts si ça vous intéresse de voir ça mais c'était... ouais j'ai bien aimé hein franchement j'étais contente quand j'ai su que j'avais moins 70% putain ma carte bleue elle a chauffé j'ai pu acheter mon sapin de 2m10 qu'on pourra mettre dans notre futur appartement MDR donc j'en ai acheté deux des trucs comme ça donc ça ça m'a coûté 3,70€ les deux donc 1,85€ unités j'ai acheté ça bébé il y en a pas beaucoup à l'intérieur il y en a combien ? 8 strips plus 4 normales c'est des pansements parce que chez nous on casse beaucoup de choses et on se fait mal 4 pansements normaux et t'as des strips donc ça tu peux le découper quoi comment bébé quand on se fera mal on aura ça parce qu'on avait pas de pansements voilà ensuite j'ai acheté du PQ la base de réaction le PQ franchement le PQ c'est le truc le moins cher il y en a combien ? il y en a déjà il y a 4 couches c'est important c'est pour le confort de nos petites fesses il y a 4 couches et il y a 8 rouleaux de PQ pour 2,88€ j'ai pris ensuite un gros bol alors ça c'était soit pour mettre les croquettes à birdie ou soit des croquettes à bichette c'est bien ça pour bichette tu aimes bien ? oui c'est ça que t'as acheté ? non c'est ça il y a un truc comme ça tu vas voir donc ça t'aimes bien ? oui putain il y a bien le truc c'est ouf c'est un petit liseré ils ont fait toute une collection sur ça non je lance pas oh mon dieu moi par contre tu me le lance pas en fait ils ont fait toute une collection sur ce tu vois les étiquettes qu'il y a dessus on va l'enlever moi je garde toutes mes étiquettes en fait ils ont fait toute une collection là dessus ils ont fait 2 nouvelles collections de WCLS elles sont vraiment mais tellement jolies donc moi j'ai pris ce bol là donc ils faisaient des assiettes noires à l'élyderé or ensuite ils faisaient des mugs etc je trouve ça vraiment très joli attrape non 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 vas-y j'ai peur donc c'est line golden donc c'est ça la la collection et ensuite c'est ça le truc un peu japonais c'est un saladier quoi c'est pas japonais du tout bah ça fait un peu en style japonais je trouve moi donc je sais pas si vous allez bien voir à la caméra il est texturé en fait il est vraiment très très beau il faisait les assiettes aussi qui allaient avec il faisait des bols enfin tout et c'est vraiment trop trop beau il faisait en noir là comme ça la caméra on voit rien du tout voilà vous voyez mieux voilà et en fait c'est texturé comme ça c'est super joli donc le saladier il cotait 5,55€ c'est quand même assez cher mais pour mettre les fruits les légumes etc les fruits et légumes pour mettre les fruits etc je trouve que ça fait un peu plus joli que le truc en métal ouais et puis s'il est dégueulasse ouais il est moche bah c'est le tout premier que j'ai acheté et donc ça c'était 2,33€ donc c'est vraiment pas cher après j'ai pris d'autres choses que je vais vous montrer juste après j'en ai pour 33,53€ donc voilà il y a pas mal à chaque fois de choses du ménager qui coûte un peu cher mais c'est toujours moins cher qu'en grande enseigne enfin j'achète toujours mes produits ménagers là-bas ça coûte moins cher qu'est-ce qui m'a coûté cher ? en fait c'est le bol qui m'a coûté vachement cher mais je l'ai trouvé tellement joli vraiment super beau ensuite j'ai pris ça comme carnet c'est un notebook il est trop 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 beau j'adore moi l'effet marbre comme ça je trouve ça magnifique donc il y a un petit élastique j'utilise beaucoup les carnets pour Youtube et voilà comment il est et en fait l'intérieur elle est comme ça ça fait des petites lignes avec une petite marge rose trop trop beau en tout cas il faudrait que je fasse un tri dans mes livres enfin ça non pas du tout parce que j'adore mes piques sous mais il faudrait que je fasse un genre l'ukilik et tout genre je ne lis pas ça genre je ne sais pas si sur Vinted ça peut se vendre ce genre de choses l'agent 212 je ne sais pas ce que c'est Astérix je ne lis pas tout ça en fait je ne lis pas donc si ça vous intéresse que je fasse un Vinted avec les Martines les Martines oh la la ma passion les Martines les malheurs de Sophie que j'ai eu plus les Totalispies c'est la base et voilà après je me lasse un peu des Agatha Christie les oranges j'aime bien ceux qui sont un peu plus colorés donc si ça intéresse des gens n'hésitez pas à me dire sur mon Vinted c'est Pandapi mon Vinted n'hésitez pas à aller voir j'ai plein d'habits et tout donc si ça peut vous intéresser là c'est mes livres de collection j'ai oublié de vous montrer j'avais acheté ça aussi à Action c'est pour mettre les canettes et je vous jure que c'est génial c'est hyper pratique je ne regrette pas du tout j'avais acheté aussi des bacs comme ça pour mettre les fruits et légumes c'est hyper pratique et plus ça ça fait pile poil la largeur de mon frigo donc vraiment ça c'est génial donc n'hésitez pas à aller voir à Action pour tous les rangements frigo et tout ils en font plein donc ça j'aime beaucoup c'est un très bon investissement et voilà ce que ça donne donc là c'est pas le même format donc c'est un peu plus galère mais quand c'est que du coca ça s'empile vraiment très bien donc voilà là j'ai toutes ces boîtes de thé qui me prennent de la place dans mes placards donc je vais essayer de les mettre dans cette boîte à thé et on va voir si tout rentre et si tout est bon on va voir si tout le monde donc voilà j'ai vidé toutes les boîtes en fait et j'ai mis tout dans cette boîte là donc j'ai encore un peu de place donc je vais regarder si j'ai d'autres thés à mettre dedans mais là je pense que je vais découper vous savez ça les minceurs nuls les machins je vais mettre au niveau de là pour savoir ce que je bois genre là par exemple pour le citron je vais découper ça et je vais le mettre ici pour qu'on puisse voir ce que c'est donc voilà et ça franchement vous avez été nombreux à me demander si c'était bien et bah franchement je sais pas j'ai pas vu une différence sur moi mais en tout cas ils sont très bons donc j'ai rien à dire là-dessus ils sont très bons des fois je me fais ça le matin et tout je fais pas une espèce de cure parce que j'en ai pas besoin mais ils sont vraiment très très bons voilà même le minceur nuit le minceur nuit il est vraiment super bon il a un goût assez fruité assez floral c'est super bon donc ça je valide à 100% au niveau du goût après au niveau de l'efficacité je ne sais pas trop donc voilà ce que ça donne je suis trop contente donc j'en ai encore plein de thé et tout mais je trouve que déjà ça fait pas mal bien ranger et j'aime beaucoup donc voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye